Le Togo participera pour la toute première fois au championnat du monde de ski nordique à la fin du mois de février en Italie. Représentant le pays d'Afrique de l'Ouest, Gervasio Maggia participera à cette compétition et espère faire un bon résultat. Âgé de 27 ans, il devra pourtant composer avec un court entraînement qui n'a démarré qu'il y a moins de deux mois. Je me sens un peu comme un nouveau-né qui découvre le monde et qui est incapable de faire quelque chose par lui-même. J'étais à peine capable de tenir sur mes skis et je tombais constamment. Quelques athlètes africains ont déjà participé à des compétitions internationales de sport d'hiver. Mais avec des températures chaudes, le ski reste un sport peu pratiqué en Afrique. Gervasio fait partie de l'équipe du Togo, formée en 2011, qui dépend de la Fédération de Ski au Togo. L'institution vise à démocratiser le ski dans le pays et à travers le continent. C'est incroyable de représenter mon pays ici. C'est un honneur et j'espère qu'à travers ce projet que nous essayons de porter, nous serons capables de donner de la joie aux gens. Gervasio est coaché par un Allemand, Tony Hiltmaier. Les deux hommes s'entraînent dans le sud de l'Allemagne, près de Munich, en vue de la compétition qui se déroulera du 20 février au 3 mars. Hiltmaier avait dans l'idée de faire participer le Togo à cette épreuve, car il savait que la Fédération de Ski venait de s'implanter dans le pays. C'est comme cela qu'il s'est rapproché de Madja. Le Togo n'avait jamais été représenté au Mondiaux du Ski nordique, encore moins aux Jeux olympiques. C'est pourquoi nous sommes très ambitieux et nous voulons offrir au pays quelque chose qui est tout à fait inédit. Madja s'est installé en Allemagne lorsqu'il avait 16 ans. A l'origine, il rêvait de jouer dans une équipe européenne de football. Malgré un bon niveau, il a dû abandonner ses espoirs après s'être déchiré deux fois le tendon Achille. Le jeune Togolais pourra tout de même se consoler avec l'exploit qu'il s'est prêt à réaliser. Sous-titrage ST' 501